aujourd'hui mercredi beau temps voilà ce que ça donne là je suis monté à une salle au plus haut ça c'est le casamania qui est là un beau soleil ça ça doit être le pic plat de l'estanie que j'avais plus ou moins mis à mon calendrier de cette année on verra mais pour l'instant ça parait assez enneigé et à côté ça devait être raccroffret par contre moi tout à l'heure je vais me faire ça gentiment c'est le pic halte de la capa mais j'ai le faire depuis l'autre côté depuis le col de la botellia voilà je viens de partir de là et puis je vais faire le pic halte de la capa comme d'habitude le torré de cabus en attendre un peu il y a encore un peu trop de neige par contre moi ici il n'y en a pas 1 1 1 1 2 1 1 1 Une troupe des arbres là-haut Il y en a au moins trente Il y en a partout Il y en a partout Il y en a partout C'est bon, c'est dommage Voilà, j'approche Et on commence à voir vraiment de belles choses C'est bon 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 La tuile Et derrière, Pille d'Anclard, Pille d'Aos Torre de Cabus Et Pille d'Alabacera Bon ben voilà, j'y suis arrivé Sans trop de difficultés Je ne sais pas combien de temps j'ai mis Tiens, je vais regarder J'ai mis deux heures en perdant pas mal de temps avec les Avec les Isards Donc je pense qu'en une heure et demie c'était bon Super beau temps, c'est agréable Il y a un tout petit peu de vent Mais c'est bien Voilà le port de Cabus Là, on a l'année Le col de La Botelia Et puis mon point de départ avec ma voiture qui m'attend sagement. On a fait un tour complet. Tout à l'heure j'étais là-bas, je suis descendu là, tout ça, et puis là je viens de remonter. Ça m'a pris une demi-heure, et puis je suis au même niveau à un mètre près par rapport à là-bas. Ici c'est le pic, le pic de Port-Nègre, 2571, où je suis, et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc voilà où je suis, ce que je vais faire, je vais descendre jusqu'au col là-bas, et puis je vois qu'il y a un chemin qui va m'emmener jusque là-bas, en prévision de ce que je vais faire, le pic d'eau sans fond, qui doit être là-bas où je pense. Enfin bon, ça je ne suis pas encore sûr. Donc je vais aller faire un petit tour déjà jusque là-bas, et puis on verra bien. Tout à l'heure j'étais tout là-bas, après j'étais là, et maintenant je suis arrivé à la Portela de Saint-France. Voilà, j'ai mis une demi-heure depuis là. Bon, je vais filmer d'un autre côté maintenant. Voilà, ben ça, ça sera la route que je ferai le prochain coup, par la arête là, parce que je pense que le pic, le pic de sans fond, c'est où c'est ce truc là, où c'est ce truc par là-bas, je ne sais pas. Et c'est à faire par la ligne de crête. Et ici, on est tout près du pic de Coma Pedrosa. Ça c'est la vallée pour monter à la Coma. Et ça, c'est le pic, le pic de la Bacera, Toret de Cabus, et peut-être, je ne sais pas si on le voit, le pic de Salaria, c'est possible, je ne vois pas bien. Peut-être là bas dans le fond, mais je ne suis vraiment pas sûr. Là-bas, en bas, c'est le refuge de Coma Pedrosa, à côté de l'étang détruite. Un super balade aujourd'hui, je suis content. Je suis content. La grosse Coma. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.